Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un tirage surprise. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à la chaîne. Nous sommes de plus en plus nombreux à nous accompagner, à nous inspirer les uns des autres, à partager nos outils. Allons-y, quel est le message pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui est présent dans l'air? La mère et l'enfant, la femme et l'enfant. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Comique. C'est la mère qui rit avec son enfant. Ou bien, elle lui dit, écoute, c'est pas comique. Qu'est-ce que tu as fait? Les petites mains dans le dos. Est-ce qu'on doit en rire aujourd'hui? As-tu fait un mauvais coup? Continuons d'explorer comique. Équilibre. Je rencontre probablement une personne qui a un esprit de justice fort. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Je vais vérifier tout de suite la carte du sacrifice à l'envers. Parce qu'il y a quelque chose qui peut commencer à être étouffant. Qu'est-ce qu'on subit? Bon, la lumière. Bien, là, on dirait que je me sens piégée. Dans le sens que je ne peux rien faire dans la situation. La carte de la lumière, de la vérité, est ici. On voit clair maintenant. Sentiment d'impuissance. Je ne peux rien faire dans la situation. J'ai les mains liées. C'est la carte de la lumière qui est claire. Qui exprime la vérité. Incapacité d'agir. Tout est mis en lumière. Donc, si je rencontre ici une personne qui a subi quelque chose. Victime d'abus. Victime d'abus. Bien, en ce moment, tout est exposé. La carte de l'équilibre représente aussi la carte de la justice. Intervention de la justice. Justice divine. Justice sur terre. La lumière. La lumière. Quelque chose commence à être lourd ici. Ça commence à être lourd à porter. Bien là, la lumière dévoile. Harmonie, qu'est-ce qu'on me dit? On dirait que ce sont des personnes qui ont subi, des personnes qui ont subi, oui, quoi, de l'abus, qui s'exposent, qui dévoilent. C'était rendu trop lourd à garder ça juste pour soi. Donc, on l'expose à la lumière. Harmonie, qu'est-ce qu'on me dit? L'enchaîner. L'enchaîner me fait penser aussi à la carte du sacrifice à l'envers. Bon, qu'est-ce qu'on me dit ici? On dirait qu'il n'y a plus rien à faire dans la situation. Est-ce qu'on a quelque chose à décider? Qu'est-ce qu'on fait? Sentiment d'impuissance. On ne peut pas agir. C'est vraiment cette incapacité d'agir que je rencontre. On choisit d'arrêter quelque chose. On choisit de mettre fin. Arrestation. On choisit d'arrêter. Ici, c'est la carte de l'équilibre, de la justice, de la loyauté. Celle qui vient clarifier une situation, qui vient mettre fin au chaos. Ici, d'après moi, j'ai comme l'impression qu'une personne va... On va se faire arrêter. Continuons. Ici, c'est une personne, possiblement, victime d'abus. À vous de voir. C'est une personne qui a mis en lumière, qui a révélé son vécu, ce qu'elle vivait. Ici. Arrestation. Éveil. Qu'est-ce qu'on dit? La carte bleue, le début du grand nettoyage. Voilà. Le début du grand ménage. Et ça se vit dans le concret. C'est un changement. Début d'un nouveau cycle. La carte bleue vient nettoyer toutes les énergies de souffrance, de négativité, de lourdeur. On met fin à la confusion. Si on entretenait la confusion... Ici, c'est la carte d'une personne qui se sent victime dans sa situation, qui se sent dans l'incapacité d'agir, qui a révélé, qui est sortie du secret. C'était rendu trop lourd pour elle. Ici, si on était dans le doute, on dirait que oui, je rencontre une personne qui était dans le doute. C'est vraiment l'énergie ici, d'une personne qui... Je ne sais pas ce qu'elle a porté, mais c'était lourd. Ici, c'est terminé. Arrestation. Début du grand ménage. Un grand ménage. Un bon ménage. De printemps. Ici, qu'est-ce qu'on me dit? Avec la carte de la destinée à l'envers. Destinée à l'envers. La pi. Donc là, ici... Perte d'argent. On a perdu au jeu d'argent. C'est la justice qui intervient. On a peut-être eu affaire à une personne très manipulatrice, rusée. Un vrai magicien ou magicienne. Ici, perte d'argent. C'est la carte qui me parle d'abus de confiance. Qui me parle de vol. Qui me parle d'escroquerie. La pi. Nous parle aussi de toute forme de ragot. De ragot. Des histoires pour nuire à la réputation d'une personne. C'était lourd ici. C'était lourd à porter. Je vais vérifier la carte de l'équilibre. De la justice. C'est comme si... Ce qu'on a fait subir à l'autre... Bien, là, on dirait que c'est le retour. On récolte. Ce qu'on a semé. Et comme... Étant donné que... Qu'est-ce qu'on a volé? Qu'est-ce qu'on a volé? Oui, c'est la carte de la pi. Ici, des jeux d'argent, possiblement. Vol d'argent. Bien, on va juste se faire reprendre, possiblement, ce qu'on a pris aux autres. C'est le retour, ici, de l'équilibre. Grand nettoyage. Grand ménage. Équilibre. Qu'est-ce qu'on me dit? Mouvement. Ça bouge. En action. Donc, la carte de la justice entre en mouvement, entre en action. Ça circule. L'énergie. L'énergie circule. Ça bouge. Ça avance. Ardeur. C'est intense. C'est très intense. C'est le feu. Le feu qui détruit. Retour de la joint. Retour de l'équilibre. Je vais vérifier, ici, la zone. La fin. Transformation. On dirait un jeu. Un jeu. Entre la mère et le fils. La carte de la fin nous parle du changement. La fin du jeu. Transformation. Transformation. Ici, c'est la carte qui exprime le mouvement. Quand la route tourne dans le sens de la mauvaise surprise. De la malchance. De la perte au jeu. Perte d'argent. Vol. Tout est là. Ici, c'est la fin. Je pense que ce n'est plus drôle. Attendez un peu. La sorcière qui se présente. Donc, ici, je rencontre une personne. La sorcière nous parle de quoi? De méchanceté. D'envie. De jalousie. La sorcière fait preuve de malveillance. Ici, on me présente l'adulte et l'enfant. Est-ce qu'on me parle de la mère et l'enfant? Qui ont joué. À quoi? Bien là, ici, c'est la fin. Stop. La fin d'un jeu. Révélation. Une personne qui a été victime, peut-être de vols, d'escroqueries, d'abus. On a sali sa réputation. Je vous le dis ici, ça a été lourd pour cette personne. Révélation. Dévoilement. Ici, on pourrait très bien penser ici qu'on peut très bien justement me parler. C'est un lien, un partenariat, deux personnes associées à vous de voir parce qu'on pourrait parler aussi de membres d'une même famille. On pourrait parler de collègues, d'amis, amoureux, amants, un couple, mariés. À vous de voir ici, c'est une relation. Ici, arrestation. Peut-être qu'on était complice. Arrestation. Le début du grand nettoyage. Grand ménage. Intervention de la justice sur terre. Justice divine. Ici, c'est l'énergie de la colère. Une colère saine qui vient détruire. Qui vient mettre de l'ordre dans le désordre. Détruire pour reconstruire. Ici, retour de la joie. Ici, je vais continuer juste d'explorer un peu parce que je le vois pour moi. Je vois une perte d'argent. Ici, c'est l'énergie du jeu, du gambling, des jeux d'argent et de vol, d'escroquerie. Mais là, j'ai l'impression que c'est le retour du balancier. On récolte ce qu'on a semé. Donc, si on a volé, on va juste se faire reprendre ce qu'on a pris aux autres. Il y a eu injustice. Retour de la justice. Investigation. De toute façon, révélation. On était sous investigation. On était surveillé. Révélation. On a trouvé l'information. D'après moi, ici, la chance. J'ai comme la carte du hasard. La carte aussi de la destinée me parle du hasard. On a joué avec le feu. Vol, escroquerie. Si on se sentait surveillé, bien, on l'était. C'était un bon senti. On était surveillé. Sous investigation. On a pris des risques ici. Jeux d'argent. On a pris des chances. On a besoin d'aide. Le message. La bouteille à la mer peut représenter un SOS. On a besoin d'aide. Elle peut aussi nous parler d'un message que l'on reçoit. Ici, c'est la carte qui me parle de sécurité, de protection. On a besoin de sécurité, d'aide protégée. Ici, on dirait que c'est une demande d'aide. Comme je pourrais maintenant recevoir un message, une heureuse chance. Tu es protégée. On veille sur toi. Ici, c'est une histoire d'information. On a transmis de l'information. Révélation. La carte qui cherche la vérité. Qui cherche des informations. Transmission d'informations. Et ici, on assure la protection de la personne qui a transmis l'information à la carte qui me parle d'investigation. Donc, il y a une personne ici qui est protégée en sécurité. On protège son identité. Je vais vérifier ici, en haut, la carte de l'équilibre. S'il y a autre chose à rajouter. Le baptême de feu. Ici, on dirait que c'est une énergie de grand nettoyage, de grand ménage. C'est le début du grand ménage. Justice divine qui arrive sur terre. C'est intense et ça bouge. Je pense que ça bouge même vite. Oui, là, j'ai rencontré l'autorité à l'envers. Ici, je pense qu'on me parle d'un chef ici qui travaille au sein de la corruption. C'est un leader. C'est la carte de l'empereur. Un grand ménage ici, en ce jeu. Exact, c'est la corruption. C'est un chef. C'est un leader ici. En contrôle. C'est lui qui contrôle. Avec la carte du diable. Oui, on est bel et bien dans la corruption. Et ici, la justice divine qui s'incarne. Je vais prendre une pause ici et je vais revenir pour un prochain tirage. À tantôt, merci de votre présence, de votre accompagnement et implication. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada